Les haras nationaux possèdent 350 voitures anciennes qui constituent le parc hippomobile public le plus important de France numériquement. Et on retrouve dans chacun d'eux un certain nombre de voitures. Par exemple, ici à Pompadour, il y a près d'une trentaine de voitures conservées. D'autres haras nationaux en possèdent aussi un assez grand nombre, par exemple le hara de Cluny et le hara Dupin. Il y a deux séries de voitures dans les haras nationaux. Les voitures qui ont été achetées à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, et qui sont des voitures adaptées aux besoins que les haras avaient à cette époque-là, le dressage des chevaux, l'entraînement des chevaux et leur exercice quotidien. Parmi les voitures les plus emblématiques des haras nationaux, les plus typiques, il y a le squelette, qui est la voiture que vous voyez derrière moi. C'est une voiture très curieuse à regarder. Vous voyez qu'elle n'a pas de caisse, il y a uniquement un train très robuste et très solide. Cette voiture sert à dresser les jeunes chevaux à l'attelage. On met deux chevaux, un vieux qui est donc entraîné, qu'on appelle le maître d'école, d'un cheval calme qui connaît son métier, et le jeune cheval attelé à côté de lui. Et on espère que le cheval, le maître d'école, va par sa sagesse et son calme, calmer le jeune cheval qui, lui, peut se défendre contre la voiture, apeuré par le bruit, donc il peut ruer, d'où le fait que la voiture soit une voiture très solide et qu'elle n'ait pas de caisse, dans le cas où le jeune cheval entraînerait la voiture et irait la renverser. Ce sont des voitures qui n'existaient autrefois que chez les marchands de chevaux et dans les haras. Insociable, c'est une voiture qui appartient à la famille des calèches. Ce sont des voitures de promenade qu'on utilise soit à la ville, soit à la campagne, par beau temps, évidemment. Elles comprennent un siège sur le devant pour le cocher et un grand siège à l'arrière pour les passagers de marque. Un siège qui peut être le caisson, abrité par une capote qui peut se déplier. Mais on peut aussi avoir deux petits passagers, généralement des enfants, sur le devant grâce à un siège qui peut s'installer lorsqu'on relève le panneau mobile qui le couvre. C'est une voiture qui a été construite à Paris par la maison Bender, qui est la maison la plus importante de carrosserie à Paris, la plus célèbre, qui a travaillé depuis 1804 jusqu'à 1939, sans discontinuer, d'abord dans la carrosserie hippomobile, ensuite dans la carrosserie automobile de luxe. Le Lando, c'est une voiture qu'on peut utiliser en ville ou à la campagne, fermée, comme elle est ici, par deux capotes jointives ou au contraire découverte lorsqu'on ouvre les capotes à l'avant et à l'arrière. Ce Lando a été construit à Périgueux par la maison Dufour. La maison Dufour est une maison de carrosserie très importante qui a travaillé pendant plusieurs générations. Ils ont pris part à plusieurs expositions universelles, notamment à Paris. C'est donc une maison de carrosserie provinciale, mais qui a eu un renom en dehors de la province. Il y avait aux écuries impériales de Napoléon III un petit omnibus de la maison Dufour. Nous continuons notre voyage hippomobile avec ce grand break qui est la voiture la plus importante du Haras aujourd'hui. C'est une voiture qui a eu plusieurs usages. Elle servait pour aller à la chasse, mais aussi pour des promenades à la campagne et dans les Haras pour l'exercice des chevaux. C'est une voiture qui a été construite à Trouville par un carrossier qui s'appelait Étienne Bedel. C'est un break particulier. Le corps central de la voiture est avec des sièges en vis-à-vis, une portière sur le côté, et à l'arrière, un grand siège surélevé sur des ferrures pour les domestiques ou les grooms qui servent à aider l'attelage. La grande wagonette, ou break d'écurie, c'est son nom le plus fréquent. C'est une voiture à usage multiple qui sert à transporter des passagers, mais aussi du matériel. Elle sert aussi à l'exercice des chevaux. Elle a été construite à Paris par le carrossier Le Lorieux. L'Omnibus, voiture particulière mais que l'on trouve dans tous les haras nationaux, c'est une voiture fermée, entièrement, avec une caisse vitrée. On y accède par une portière qui se trouve sur le panneau arrière. C'est une voiture qui est destinée pour aller chercher les visiteurs du hara, les visiteurs de marque, les voyageurs qui arrivaient en train jusqu'à la gare et qui ensuite allaient de la gare avec leur bagage jusqu'au hara. C'est une voiture qui a été construite à Paris par le carrossier Le Lorieux. Il y a aussi sur cette voiture une galerie d'impériale pour les bagages et un siège d'impériale pour des passagers qui préfèrent voyager à l'extérieur plutôt que dans la caisse de la voiture. On l'attèle à 2 chevaux en paire ou à 3 chevaux de front ou 4 chevaux. Une autre voiture du hara national, très intéressante et très rare dans les haras nationaux, c'est un Speeder, un modèle américain avec des particularités propres à la carrosserie américaine qui est tout à fait étrangère à la carrosserie européenne. C'est d'abord la forme de la voiture, très cintrée, avec de très hauts panneaux. Une particularité qui est le train de la voiture avec un train relié à flèches qui est typique des voitures américaines. Typique des voitures américaines, ce ressort devant, ce ressort elliptique en travers, posé sur les cieux au lieu d'être sur les côtés. C'est une voiture très légère pour atteler les chevaux de sang très vifs, très rapides et donc réservée aux amateurs d'attelage, les gens qui aiment les chevaux très rapides pour le plaisir de mener à grande vitesse. Et maintenant, nous allons aller voir le tonneau. C'est une voiture très inhabituelle dans les haras nationaux. C'est une voiture qui a été inventée à l'origine pour promener les jeunes enfants dans le parc des châteaux sous la surveillance de leur gouvernante. Celle-ci est assise dans l'angle postérieur droit de la voiture, ici au fond. Elle conduit le poney ou le cheval. Elle a sous ses yeux en permanence les enfants, les petits-enfants, qui sont donc sous bonne garde. Et cette voiture est équipée de différents éléments de sécurité. D'abord, les côtés de la voiture très élevés pour empêcher les enfants de passer par-dessus bord. L'absence de poignet à l'intérieur de la portière pour qu'ils ne puissent pas ouvrir. L'essieu coudé qui permet d'abaisser la caisse et le centre de gravité, donc une meilleure tenue de la voiture. Et son nom de tonneau lui vient bien sûr de la forme arrondie qui évoque un tonneau. C'est une voiture qui a été construite à Paris par un carrossier qui s'appelle Guanar. Et c'est l'occasion de dire que Paris a été la capitale de la carrosserie pendant très longtemps, depuis déjà l'époque de Louis XIV, mais surtout au XIXe siècle. Il y a de très nombreux carrossiers à Paris. Certains sont très importants, comme Bender, dont nous avons déjà vu le sociable tout à l'heure. Les haras nationaux possèdent beaucoup de voitures construites à Paris, notamment par le Lorieux, la maison Victor-le-Lorieux, qui a fourni énormément de voitures aux haras nationaux. Actuellement, il y a plus de 75 voitures signées le Lorieux dans les haras nationaux, dont l'omnibus qui est derrière moi, qui est aussi un omnibus le Lorieux, la grande wagonnette, qui est aussi une voiture le Lorieux. Mais il n'y a pas, surtout ici à Pompadour, que des voitures parisiennes. Il y a aussi beaucoup de voitures construites en région. Il faut savoir qu'il y avait pratiquement des carrosseries dans toutes les villes de France. Et ici, à Pompadour, sont conservés un certain nombre de voitures construites dans la région, dans les villes de Limoges, Périgueux, Tulle, Ausence, Bergerac, et en s'éloignant un peu, jusqu'à Cognac. Et donc, c'est intéressant de voir des voitures construites sur les modèles parisiens, souvent, mais dans les régions. Et évidemment, elles évoquent tous les métiers de la carrosserie, carrossier, menuisier en voiture, charron, peintre en voiture, cellier-harnacheur, cellier-garnisseur, car il fallait plusieurs corps de métier pour réaliser une voiture à cheval.